Le mien, le lieu qui est l'autre qui ne va pas, voilà, avant comme si vous vouliez dans la troisième épique de Jean. Troisième épique de Jean, ça fait premier, c'est ça fait, hein? Trois Jean-Proton. C'est pas de l'évangile selon Jean, c'est troisième épique de Jean. Qui trouve vers la fin du Nouveau Testament, un seul chapitre de vous lire, d'où le chapitre. Troisième épique de Jean, l'ancien Arcaeus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à nos égards, que sois dans notre santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort vésu lorsque les frères sont arrivés au bord du dévoyage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu manges dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que l'avance que mes enfants mangent de la vérité. Et l'invite, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers, de quels ont vendu des voyages de la charité en présence de l'Église. Tu feras bien du pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qui sont partis sans rien reçoit les païens. Nous devons donc accueillir avec des hommes afin qu'elles se brillent avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Dieu lève, qui aide à être le premier parmi eux, le nouveau soir-là. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant compte nous des méchants pour vous, non content de cela qu'ils ne reçoivent pas les frères et ceux qui voulaient le faire, qu'ils les empêchent et les châtent de l'Église. Bien-aimés, n'invite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a pour un vieux Dieu. Tout ce qui est la vérité elle-même rend un bon témoignage à des écrits. Nous aussi nous lui vendons témoignages, et tu sais que leur témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à tirer, mais je ne veux pas le faire maintenant qu'il n'y a plus. J'espère te voir bientôt, et nous parlons de bouche à bouche, que la paix soit avec toi. Les salutes, les salutes, les salutes, salutes les amis, chacun en part lié à vous. Amen. La troisième église de Jean, c'était l'écoute, l'église de la vie. Il y a un mince chapitre, et il compose deux quinze versets. Cette épique que Jean fait écrire il y a un homme qu'il est considéré comme un ancien. Et cet homme, c'est le nom de Daïus. Qui est Daïus ? nous trouve dans cette épique trois noms. C'est-à-dire Gaïus et des autres noms. Alors Gaïus, la parole de Dieu, il montre à nous c'est un ancien. Quand il parle de ancien, il parle d'éthéan, d'éthéan, un ancien, c'est celui, voilà qui est là, qui est toujours là. et qui, régulier, qui longtemps, il démarche avec lui. Gaïus, c'est aussi un disciple de la vérité. Alors ici, l'apôtre, le chantier comme ça, gêne dans la vérité. Le bien-effet que gêne dans la vérité. Alors c'est un disciple de vérité. Alors ce qui a tient aussi pour l'attention d'un des seuls dans cette groupe d'éthéan de Jean, Jean y fait quatre brises en ce qui concerne les loges de Gaïus. Quatre fois les loges de cet homme il y a plus du bien-aimé. Il y a ses premiers, il y a ses deux, il y a ses cinq, et il y a ses onze, votre groupe, le mot « bien-aimé » prononcé en écrit. Quelle est l'expression ? Le mot « bien-aimé ». Est-ce que les gens disent à cela à la légère ? Est-ce que les gens disent à ça avec l'intérêt ? Est-ce que les gens ils connaissent qu'il y a des métiers et il y a des métiers qui sont toujours intérieurs ? Alors, qui fait à Gaïus ? Il est considéré comme un bien-aimé selon Jean. Dans les versets suivants, on ne va pas pour les raisons pourquoi Jean y appelle Gaïus bien-aimé et comment dire les comptes en lit dans l'année. Mais il y a les autres qui font les appels « bien-aimé » c'est parce qu'ils dans les versets de dire « Je souhaite que tu prospères à tes égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alors, cet homme qui prospérit Gaïus qui prospérit il dit « prospérit à tes égards non seulement à tes égards mais il dit prospérit l'âme de cet homme Gaïus qui prospérit et puis il dit comme ça « prospérit qui de prospérit à tes égards et que tu sois en bonne santé et c'est quoi ? » Il dit « Prospérit qui parle que l'âme de cet homme Gaïus qui veut prospérer. L'âme c'est quoi ? » L'âme c'est la personalité. L'âme c'est tout ce qui vient de la volonté de l'intelligence ou bien de l'ententement ou bien de l'émotion ou bien de le sentiment. alors là peut-il la volonté de l'intelligence ou de l'ententement l'émotion ou de le sentiment est pour faire que la personne pour agir si tu n'as une bonne volonté la vie si tu n'as une bonne intelligence ou un bon sentiment nous ne pouvons être personne qui peut agir correctement et nous pouvons être en bonne santé spirituelle. mais si nous volontiers de l'intelligence ou de l'ententement et contrôler pas nous-mêmes il y a l'arrivée d'aller voir par les soeurs l'être humain il vaut sur l'intérêt il y a l'intérêt il y a un sentiment voulant il y a un sentiment il y a un sentiment mais tant que si nous volontiers de l'intelligence de l'ententement et contrôler pas tout l'esprit et qu'il y a ce qui est contrôlé par le Saint-Esprit nous voyagir selon le bon de Dieu nous voyagir selon la sainte de Dieu nous voyagir selon les sentiments de Dieu. Alors Gaïus il fait part de cette telle expérience et moi je crois que l'importante de chaque chrétien il fait cette expérience dans sa vie il prospéter à nos égards il prospéter dans l'état de son âme et il prospère aussi dans financièrement ou bienfaisal souvent en pitié on souhaite ce mot surtout à la fin de l'année donc tu peux servir un code de souhait maintenant sms maintenant e-mail maintenant voilà whatsapp etc mais tu es là je sois que tu prospères à tous il or et sois ton bon santé comme prospère l'état de ton âme et ça qui est très important l'âme besoin de prospérer et quand l'âme prospérer quand l'esprit est dirigé par le Saint-Esprit et quand l'esprit de Dieu qui délivre l'esprit contre notre âme et la fin des seules chrétiens voilà qui vont agir dans la bonne volonté dans le consentiment et aussi bien avec sa gestion ça c'est les premières raisons de faire voilà j'en suis considéré Gaius comme son bien-aimé et deuxièmement la c2 il dit à nous comme ça tu manges dans la vie tu manges dans la vie veut dire dans un père que peut être dans l'erreur qui peut compter l'importance de l'adresseur et dit au Seigneur non seulement nous voulons la vérité mais le besoin pour dans la vérité le besoin aussi marie dans la vérité ça c'est un point important aussi marcher dans la vérité veut dire de suivre les classes du Seigneur du Seigneur des Seigneur le pratique c'est que le Seigneur est contre l'autre avec sa parole mort d'arrivée non seulement il y a l'esprit manche d'arrivée mais il y a l'esprit et sa vie et sa vie permet à ce Jean le considère comme un bien-aimé Amen deuxième troisième raison bien-aimé le verset le verset le verset c'est un bien-aimé tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les vrais et même pour les frères étrangers veut dire c'est un homme fidèle c'est un homme fidèle au Seigneur c'est un homme fidèle dans tous autres mon action envers son prochain envers les frères et aussi envers les frères étrangers alors quand il fait montrer sa dégouement quand il fait montrer son amour envers tout ce qui entre lui ça a montré qu'il avait même des énergures de Christ qui a l'amour et aussi qu'il finit fidèlement dans ce qui qui bevait des choses quatrièlement le mot bien-aimé il trouve aussi dans le verset le verset 6 c'est-à-dire les frères pour rendre un témoignage à ton amour en présence de l'église et de le roi à son quel magnifique témoignage les uns et les autres donnent je parle de nous je ne se parle bien-il quand on est bon témoignage quand on fait toutes petites choses pour la gloire du Seigneur et nous connaître témoignage nous connaître réputation nous connaître crédibilité favorable alors c'est ça le secret de l'activité de Gaïs c'est ça aussi besoin des activités des soeurs voilà des soeurs par l'homme l'amour de Dieu versé dans le décrire par le Saint-Esprit il besoin d'épandre à l'expérience dans nos seuls en France pour bien dans nos familles de nos vacances et puis un frère et une soeur en crise nous voisins des collègues d'école des collègues de travail et des collègues qui postent des doux c'est ça c'est les doux oui alors ça c'est quelques points de la soeur qui carisent qui n'a sur la vie d'humanité et la raison qui j'en du film prononce ce mot bien le victime qui n'a qu'un autre personnage est mentionné dans cette épie un autre personnage du nom de verset 9 Diophe 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 Jean qui est comme ça Diophe qui contemple avec le premier hormis hormis les choses mais comme si tuerais il présente lui comme le patron de l'église un homme qui désire ou contrôle tout ce qui passe dans l'église ou exerce et faute en plus sur les mondes de l'église et Jean en écrit à cette mère Jean a vu père dénonce le mal que Jean bref lui fève à l'église et à Jean verset 10 verset 10 il y a les sacs qui le commet en tenant contre nous des méchants pauvres plus qu'il ne reçoit pas les frères et ceux qui voulaient le faire les empêchent et les chânes de l'église à l'église alors Jean qui condamne ses intitul Jean condamne ses âmes en six anciennes de le qui lit le ton et par l'eau le ton et l'église le premier par lui-même pas par Dieu mais par lui-même Et c'est pour cela Jean, dans les catégories, Jean lui fit dire ou en effet dénonce cela et lui condamne sévèrement sa magnétisme. Troisième personnage dans cette courte épique, il mentionné, c'est Évétrius. Évétrius dans cette course, il dit qu'il n'est pas déraillante. Jean m'affirmait que cette course était bonne et bonne. Oh, quand nous lions cette église en conclusion, nous sommes capables de dire dans cette église, il n'y en a trois sauf deux personnes. Et l'espagnol aussi dans l'église, nous rencontrons par les soeurs ces trois types de personnes à nous. Dans toute époque, dans toute période de camp, dans toute église, nous trouvons ces trois types de personnes. Alors la question, lesquelles vous les ressentez ? Gaius, je rêve, combien d'aimer Gaius ? Chacun d'un de nous ne mesure pas nos responsabilités. Chacun d'un de nous qui est capable d'être les bien-aimés de Dieu, avant tout, être les bien-aimés de Jésus, qui est le capable d'être des hommes et des femmes comme Gaius, qui est l'état d'homme, qui est en bonne santé. Deuxièmement, il fait face à la vérité. Troisièmement, il fait agir fidèlement dans tout ce qu'il vient pour les frères et même les frères étrangers. Et quatrièmement, il y a des bons témoignages devant l'église, devant la sœur. Cherche pour ressembler Gaius, et non pas de Dreyf, qui est parmi les premiers. Cherche pour ressembler Gaius, cherche pour être des bien-aimés de Dieu, des bien-aimés dans le Seigneur, des bien-aimés dans l'église, des bien-aimés dans le corps de Christ. Amen. Alors, ces quelques points amènent-nous pour réfléchir à les sœurs, pas c'est, mais n'importe quoi, des voyages comme ceux-tu des métruiuses, mais plus que cela, Gaius et Géna, qui est la vérité, qui est prospéré, Gaius et Figuillement, et puis Géna. Alors, qu'il n'y a pas d'analyses, pour l'avis chrétien, nous tournons à la fin de cette année 2018. Qu'il n'y a pas regardé le parcours de cette année, ou bien dans les années précédentes. Qu'il n'y a pas aimé, qu'il n'y a pas, voilà, permettre à ce qu'il nous vérifie, qu'il n'y a pas d'analyses, pour l'avis, est-ce qu'il n'y a pas aimé de Dieu ? Est-ce qu'il n'y a pas aimé dans le Seigneur ? Est-ce qu'il n'y a pas aimé dans l'Église ? Est-ce qu'il n'y a pas aimé dans l'époque où nous pouvions vivre ? Est-ce qu'il n'y a pas aimé dans la société ? Est-ce qu'il n'y a pas aimé dans l'Église ? Est-ce qu'il n'y a pas aimé dans l'Église ? Est-ce qu'il n'y a pas aimé dans l'Église ? Voilà. Chacun de nous, nous regardons les mêmes. Et chacun de nous est capable de travailler les mêmes, afin qu'il est capable d'accomplir toutes les conditions nécessaires pour que nous n'y a pas aimé dans l'Église, pour qu'il ne cache même bien aimé dans le Seigneur et nous bien aimé dans l'Église et nous bien aimé par l'âme aux yeux de Dieu. Amen. Qu'il nous, qu'il nous prie, frère et sœur, afin que le Seigneur gagne nous davantage. Amen. Allons prier le Seigneur. Alléluia, c'est le Seigneur qui nous entend. Que ce soit le Seigneur, le Seigneur et le Lomboa. Et puis les remercie Seigneur encore, Seigneur et ta Parole. Parole et la vérité, Seigneur. Parole, Seigneur de Dieu. C'est cette Parole juste, Seigneur, exacte. Qui permet de nous, Seigneur de Dieu, pour qu'il nous parle de notre main. Que le cas examine le même Seigneur. Que le cas de côté Seigneur. S'il veut le bien ancien. S'il veut le bien délivré. Alléluia. Seigneur, êtes-lui au marché de la vérité, êtes-lui à nos états, êtes-lui fidèle dans toutes choses qui nous perdent, Seigneur, êtes-lui, Seigneur, qui nous gagne comme témoignage, Seigneur, mon Dieu, donne-nous la mort, Seigneur, êtes-lui, Seigneur, mon Dieu, bénit-lui, Seigneur, accorde ta croix, bénit ton âme, bénit ton équipe, bénit ton enfant, Seigneur, vive le ressent de toi, Seigneur, possède toute la vie, Seigneur, donne-nous la sagesse, et qu'il nous canne aux trois Seigneurs, et nous deux Seigneurs, pour qu'il nous bagne dans les bons sentiments, qui nous est en Jésus, Prince, Alléluia, pour qu'il nous beca produzons le caractère de Dieu, Et de l'Esprit, Seigneur au Dieu, il travaille, il contrôle, il vive l'Esprit, et puis l'Esprit, il contrôle la main, Seigneur, et pour qu'il ne peut pas manifester à l'extérieur, Seigneur, oui, Seigneur, et nous, Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Seigneur, de la vie, Seigneur, et nous, qu'a examiné nous-mêmes, Seigneur au Dieu, oui, pendant cette année, Seigneur, alléluia, nous permettons, Seigneur au Dieu, que nous avalons le sang, Seigneur, spirituel, Que nous y voulons du guide, pour qu'il ne peut pas được, donc là, je wysolais, Seigneur, l'Esprit, carnostique, Seigneur, tout wire, le développe et tout cela.